avec aucun organisateur en France. De là, parce que j'ai eu des problèmes avec des organisateurs véreux qui ont essayé de profiter de moi et je ne l'ai pas supporté. Donc depuis le 28 novembre 2009, j'avais mis ça comme point d'honneur, je ne boxerais plus pour personne. A partir de là, des organisateurs véreux, les mêmes, m'ont recontacté pour pouvoir boxer dans leur organisation. J'ai refusé. Et à ce moment-là, ils ont lancé une polémique sur moi parce que je suis ce qu'on appelle le mal-aimé. Pourquoi vous êtes le mal-aimé ? Juste pour qu'on comprenne pourquoi vous avez été considéré comme le mal-aimé. Parce que je n'accepte pas ce système. Ce système qui fait que les boxeurs sont comme des chiens et ils ont un maître. Moi, je me considère comme un loup. Un loup n'a pas de maître, il ne donne pas la pâte. Vous considérez comme un électro-libre ? Voilà. Non, le loup. Le loup, c'est clair. Il n'a pas de maître, il vit seul, il se débrouille tout seul. Il n'est peut-être pas propre, il n'est peut-être pas bien lavé, quoi que ce soit, mais en tout cas, il n'a pas de laisse. Les boxeurs aujourd'hui, un jour, Louis Acariès disait une chose que Louis Acariès lui avait dit. Tu sais, mon petit, à l'époque, les boxeurs ils signaient leur contrat avec une croix. Donc, on prend ces gens, on leur raconte comme hier, j'ai revu un truc sur Benichoux, qui disait lui aussi, oui, moi, je ne gérerai pas ma carrière. Il disait que c'était pour mon bien. Le problème, c'est que, malheureusement, les gens me prennent pour ce genre de personnages. Je ne vais pas les juger. Ils ont leur propre vie, peut-être qu'ils n'ont pas les facultés intellectuelles pour comprendre le système. Moi, je l'ai compris. – Et là, Patrice Cartorand, vous nous avez assez bien exposé la jeunesse. – Donc, à ce moment-là, on m'a appelé pour le combat de Badera. Un jour, puisque depuis 5 ans, je ne boxe pas pour personne, il y a eu une mauvaise publicité qui a été dit que Patrice, de toute façon, on disait que c'était une merde. Vous voyez ce qu'il disait ? Certains organisateurs bidons qui ont été aigris et ça, je m'en suis servi. Grâce à ça, il y a des boxeurs qui ne prennent que des victimes. Ils prennent des boxeurs quand ils savent qu'ils sont en fond de carrière ou qu'ils savent qu'en ce moment, ça ne va pas ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'ai joué leur jeu. Je n'ai rien dit. J'ai joué comme la fable du corbeau et du renard. Je me suis fait passer pour une victime. Un mec qui ne répondait pas. Jusqu'à ce qu'on m'envoyait un fameux contrat pour me proposer un combat contre un certain Badera. On me l'a envoyé au mois de l'heure. – Badera que tout le monde connaît, d'ailleurs. Champion en titre. – Champion du K1. Une société privée. – Muay Thai. – Non, pas Muay Thai. Il n'a jamais boxé en boxe thaïlandais. C'est pour ça que je suis là pour remettre les choses au clair. Vous savez, aujourd'hui, on invente tout et n'importe quoi. On dit n'importe quoi. Vous avez pu le constater sur mes vidéos, je tape avec les coudes. Je tape avec les trucs. La boxe thaï, c'est les coudes coudes, les coudes genoux, les saisies, le corps à corps. Ce monsieur n'a jamais boxé en boxe thaï. Alors peut-être dans un combat amateur en 1995, 1996, je ne sais où, mais il n'a jamais boxé en boxe thaï. D'ailleurs, on lui a proposé de m'affronter en boxe thaïlandais. À cela, il a fermé son Instagram. Et d'ailleurs, j'ai fait un d'ailleurs ton élèvement à l'époque. C'était pour cette raison. Parce que quand on m'a proposé de faire ce combat en boxe thaï contre lui, il était tellement zélé qu'ils m'ont proposé. Il a dit non. D'accord ? En tout cas, on n'est pas là pour... Évidemment, on est là pour éclaircir. Donc maintenant, on m'a fait signer ce contrat. Je n'ai rien dit. Et j'ai officialisé, j'ai fait une entorse à mon règlement. Je suis parti boxer chez un ami à moi. Et j'ai dit, je vais faire une surprise. Et là, j'ai dit, bon, maintenant, il est temps que les choses sont signées et qu'il n'y a plus moyen de s'en sortir. Il est temps que j'ai terminé la carrière de Badaray. Dites-moi, j'aimerais comprendre, Patrice Carteron. Est-ce que vous le craignez à ce moment-là lorsqu'on vous a proposé ce contrat face à Badaray ? Est-ce que vous vous dites, ouais, Badaray, ça craint quand même ? Je m'attaque à du lourd ? Ou vous-même ? Parce que vous, on vous connaît ici en France. Vous êtes français. Donc, on connaît votre carrière aussi. Champion du monde en titre boxe thaï et puis kickboxing. Jamais ça a effleuré votre esprit en disant, ah, ça craint quand même avec Badaray ? Ou pas du tout. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, Patrice Carteron ? Je me suis dit, seule chose, ce combat-là, il y a la popularité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme les films porno, excusez-moi, de termes. Voilà. Clara Morgan, on va dire que c'est la plus belle parce que les magazines ont des trucs. Des filles comme ça, j'en trouve partout. D'accord ? Maintenant, à partir de maintenant, c'est ton le goût et les couleurs. Lui, c'est pareil. Pour moi, c'est Clara Morgan de la boxe. Il est devenu populaire grâce à une organisation qui s'appelle K1, une organisation truquée qui a coulé en 2010. Cette organisation passait sur 180 pays. tout le temps avec leur nom et leur prénom à annoncer. Donc, à partir du moment où ils sont devenus populaires, ils étaient extrêmement populaires. Bob Sapp, Peter Hart, etc. et compagnie. Donc, à partir de là, ce qui me gênait dans ce combat, c'était comme quand la popularité était telle qu'on se considérait plus fort que moi. Mais dans un combat, rien n'est joué jusqu'à l'armée. Donc, je me suis dit, on ne sait jamais. Je me suis dit, oulala, si je perds contre ce mec, les gens vont parler comme si c'était l'homme le plus fort du monde. Pour moi, c'est faux. Pour vous, c'est faux. D'ailleurs, vous vous êtes entraîné très dur pour ce jour et nuit. La haine. Pour le 16. J'avais de la haine. 16 octobre dernier. J'avais la haine. Vous aviez la haine. Pourquoi la haine ? La haine de quoi ? Parce que, déjà, je l'avais déjà vu. D'habitude, on m'avait toujours insulté dans la boxe. Vous le savez, c'est normal. Ça fait partie de l'heure, quand on connaît mieux de la boxe. Mais là, en fait, ça avait pris un autre degré. Moi, en fait, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, ce sont des amis qui les gèrent pour moi. Et à un moment donné, je répondais aux insultes de Badrari. Parce que d'ailleurs, il faut oublier, la première personne qui m'a incité, c'est M. Badrari. Parce qu'on voit, d'ailleurs, je les ai, moi, Jégé. D'ailleurs, le combat, il s'est tenu, par contre, pour le coup. Sur Facebook. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est là où les hostilités, d'ailleurs, ont commencé. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Si vous le permettez, parce que, comme on va très, très vite, Patrice Carteron, si vous voulez bien. À ce moment-là, vous apprenez, donc, Badrari annule le combat. On est d'accord, c'est Badrari qui annule le combat. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Vous vous dites quoi ? C'est quoi ? C'est la haine que ce combat qui était attendu. C'était le combat du siècle. Le combat de l'année, c'était le combat d'ici. Je reprends les termes de certains internautes. Vous savez ce que je me suis dit ? Tu t'es démasqué. Tu as montré ce que moi, j'essayais d'expliquer à tout le monde. Que j'ai montré à toute la planète. Qu'on met qui on veut en avant. Comme vous, comme vous, vous êtes présentateur. Si on veut vous faire passer pour le pire des racistes. Le pire des trucs, on peut le faire du jour au lendemain. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Vous voyez ? Donc, moi, de la même manière. Moi, par exemple, je connais Dieudonné. Je m'affiche de ce que les gens pensent. Moi, je vous le dis, entre vous et moi, texto, c'est pas un raciste. Maintenant, on lui a fait une image. Si on vous fait une image, on vous l'a fait. Vous voyez ? Donc, moi, j'étais content de faire sortir la vérité. Alors, la vérité. Ce fameux tournoi, j'aimerais juste que je vous propose tout de suite de regarder ce court extrait. Vous êtes dans votre chambre à Dubaï. Et vous, là, à ce moment-là, vous regardez le combat d'arriver face à un autre. Ça devait être vous. C'est très bien. Et là, vous le commentez. On le commente, mais vous allez voir que, carrément, je peux vous dire l'enchaînement qu'il va faire avant même qu'il le donne. Bon, regardons, Patrice Cartorand. Regardons. Regardez tout de suite Patrice Cartorand depuis sa chambre d'hôtel à Dubaï. Très court. D'ailleurs, à la fin, la chute de votre vidéo, là, depuis vos chambres, vous avez dit, ouais, finalement, Badaraï, tu ne représentes plus rien pour moi. Voilà. Avec ce que je viens de voir, ce que je viens de vivre en direct du combat, pour moi, je n'ai plus de respect. Vous dites ça avec vos mots, mais moi, je le dis, voilà. En gros, ce que j'ai compris, c'est plus de respect. Vous savez, à partir du moment où vous commencez votre vidéo, la première phrase qu'il m'a dit sur Instagram, c'est « Tu m'as fui en 2011, tu veux m'affronter en 2014 ». Il n'avait une phrase comme ça. La première phrase qu'il a dit, c'était celle-là. Vous l'avez dit, vous, d'ailleurs, ce soir, Badaraï, tu vas finir sur Instagram, tu vas finir sur lachouma.com. Voilà. D'accord ? Et vous dites autre chose. Lui, il vous répond. Il commande ce poste. Il dit Patrice Cartorand de la manière suivante. Il dit, va t'acheter de la vaseline. Mais c'était une guerre terrible, là, sur les réseaux sociaux. Mais je dirais presque, ça ne résout pas ce combat-là qui devait se tenir. Mais le problème, vous savez quoi ? Pour faire un combat, il faut deux hommes. Et il n'y en avait qu'un seul sur le ring. C'est moi. Le reste, lui, pour moi, ce n'est pas un homme. C'est un gars qui a une carrière arrangée de A à Z. D'accord ? Je l'ai répété. Et maintenant, la preuve, c'est qu'il y a la preuve à être faite. C'est que moi, ce que je disais depuis certains temps... Moi, vous savez pourquoi j'ai poussé ? J'ai mis les écoutes, etc., sur Internet. J'ai mis tout ça, oui. Pourquoi j'ai mis tout ça ? Parce que c'est ce que je vis depuis dix ans. Et là, j'ai voulu absolument que ce combat ait lieu pour lui mettre le chaos de sa vie. Et je pensais qu'il allait ne pas faire cette erreur. Je pensais qu'en mettant les vidéos, que ça allait le pousser à monter sur le ring. Malgré ça, il a refusé de m'affronter. Vous savez, dans la boxe, moi, j'ai déjà perdu. J'ai gagné, j'ai perdu. Très peu, mais moins que lui, en tout cas. Mais j'ai déjà perdu. Mais ce n'est pas une honte de perdre. J'aurais perdu, j'aurais gagné ce combat. Là, ce n'est pas le problème. Mais la fuite, il a fui. Il a fui. Dans la boxe, ça va arrêter une histoire. C'est la première fois que ça arrive. À 24 heures du combat, de sortir un prétexte qu'il a dû lire comme un enfant, comme un chien, que son maître lui a dit, le maître promoteur qui disait de lire. Il avait du mal à lire. Parce que lui-même, au fond de ses yeux... Vous savez, la caméra, c'est comme une loupe. Moi, j'ai fait du théâtre. Il m'expliquait. Patrice, quand tu joues mal, ça se voit. Eh bien, il jouait mal. C'est un très mauvais acteur, ce jour-là. Eh bien, là, il s'est retrouvé en face de sa vérité. Là, aujourd'hui, il l'a, comme deux commentateurs l'ont bien dit, il l'a sur sa conscience. Ça commente beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est la guerre, entre vous. Badaï et Patrice Carton. Les réseaux sociaux, ça fusille. C'est un véritable clash, là. Oui, mais c'est de sa faute. Parce que lui, vous savez ce qu'il a fait. Il a vraiment une seule chose qui n'est pas bonne. Moi, le clash, il n'y a pas de problème. Mais il a été, pour moi, le plus grand communautariste, la plus grosse merde qui est de ses heures-stores de la boxe. À cause de cette grosse merde, il a donné une image. Éveusement que, Dieu se le sait, moi, j'habite dans une ville où on était entre nous. On ne se calculait pas. Je ne sais pas quelles sont vos origines. Mais on ne calcule pas nos origines entre nous. Du jour au lendemain, il a fait que des gens arrivent dans la rue. Je crois que ça soit mes origines. Non, mais ce n'est pas ça. Maroc, Algérie, Tunisie. Je suis en vie marocaine. Voilà. Mais à cause de lui, du jour au lendemain, on se posait la question qui est marocain, qui est ceci, qui est cela. Les gens venaient me voir, ils me disent, je suis marocain, mais je t'aime bien. Mais je dis, je m'en fous. Ce n'est pas une question, tu pourrais aimer l'autre, ce n'est pas le problème. Il a cautionné le racisme. À partir du moment où les gens, ils me traitent de... Il y a eu une histoire de... Il y a eu une histoire nègre de ceci, de ceci, de cela, et que monsieur cautionne, puisque sa seule initiative, c'est arrêter le racisme. Et puis bref, ce n'était pas plus que ça. Vous savez, à partir du moment où vous ne dites rien, vous gardez... Mais il l'a quand même dit, il a dit, stop au racisme. Le débat n'a pas lieu ici. Il n'a pas été très clair, en tout cas. Il n'a pas été très clair. En tout cas, quand on cautionne ça, à partir du moment, je t'emmerde. Patrice Carteron, il nous reste quelques minutes. Je déborde un peu, mais je vais me faire engueuler. Mais écoutez, on peut regarder, là d'ailleurs, c'est le réalisateur Valério qui peut montrer les ceintures. On a deux belles ceintures, très lourdes d'ailleurs. Je les ai portées, j'ai essayé de les porter, elles sont lourdes. Mon Dieu, elles sont lourdes, mais le poids lourd, c'est normal en même temps. Box Thai, et puis Kickboxing. Dites-moi, vous dites vous-même, ils veulent me faire fermer ma gueule. Pourquoi vous dites ça, Patrice Carteron ? Parce que je dérange. Vous pensez vraiment que vous dérangez, Patrice ? Je montre aux boxeurs qu'on peut s'en sortir sans avoir besoin de magazine bidon, qu'on n'a pas besoin... Vous dérangez parce que vous n'êtes pas dans le système ? Parce que je ne suis pas dans le système, parce que je fais les choses par moi-même, que je travaille avec les collectivités, que je ne... Vous ne fichez pas pour vous-même, physiquement d'ailleurs, que ça vous explose en pleine figure. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez quoi ? Les pressions que j'ai eues à Dubaï, ils ont vu, moi, je suis capable de me jeter par la fenêtre. Je me fiche de... Je n'ai rien à foutre. Même si vous avez une famille... Quoi qu'il arrive, je suis... Quand je fais quelque chose, je vais jusqu'au bout. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus rien. Quand c'est la guerre, c'est la guerre. Donc moi, je ne fais pas les choses à l'envers. Donc les gens, ils le savent. S'ils veulent me menacer, ça ne marchera jamais. Rien ne vous fait peur. Jusqu'à la mort. À partir du moment où je mets quelque chose, c'est jusqu'à la mort. Dites-moi, Patrice Carteron, avant juste d'avoir quelques mots, le combat, est-ce que finalement, il aura lieu un jour ? Face à Badarari. Vous savez quoi ? On parle de juin prochain. Est-ce que c'est vrai ? Mais quel juin ? Il y a une rumeur qui court, c'est juin prochain, le combat va se tenir au Maroc face à vous. Lorsque vous avez un mariage, d'accord ? À l'heure d'aujourd'hui, d'accord ? Vous devez prendre la salle au moins un an à l'avance pour les réservations, d'accord ? Le Maroc, d'accord ? C'est pas... Même à Ouagadoudou ou je ne sais où, d'accord ? Vous devez avoir une salle, une réservation, une date, quelque chose, un plateau, etc., etc. À l'heure d'aujourd'hui, moi qui est organisateur, vous ne me dites pas qu'au mois d'octobre, qu'au mois en novembre, vous n'avez même pas la date, l'endroit, le lieu de votre truc, tout ça, c'était une carotte. Pour que je fasse quoi ? Que je ne vienne pas à Dubaï, qu'ils allaient me donner un pseudo-chèque le 23, le gars-là, il aurait eu lieu, ils auraient dit, vous avez vu, Carteron, il a fui le combat, et ensuite, on m'aurait dit, on ne m'aurait plus jamais répondu au téléphone. – Patrice Carteron, le combat n'aura jamais lieu ? – Mais c'est fini, mais… – C'est fini, donc on ne parlera plus de Badrari face à Patrice Carteron. – Mais Badrari, pour moi, est un homme mort, c'est une merde, je le répète, c'est un lâche, un lâche fini. Et d'ailleurs, il s'en prend, j'ai pas de leçon de respect de prendre quelqu'un qui tape des pauvres gens dans les boîtes de nuit, qui fracasse tout le monde à gauche et à droite. – Non, mais moi, je le dis, je m'en fous. – Il aura lieu, moi, j'ai lancé l'invitation auprès de Badrari, il est le bienvenu ici, il a également droit de citer pour venir en parler et donner sa version aussi. – Justement, j'en profite, qu'il entende cette sous-merde qui parle de sourate et qui vide des bouteilles, non, je le dis pour que tout le monde l'entende, qu'il parle de sourate et qu'il prend des bouteilles d'alcool et qu'il vide des bouteilles d'alcool sur les femmes, tu n'es qu'une merde. – Patrice Carteron, non, mais ce que je voulais dire, c'est que restons juste sur le combat de la boxe. – Je suis sans pitié, c'est de la haine. – Non, mais je suis d'accord, c'est la haine, j'ai bien compris que c'était la haine entre vous. – C'est de la vraie haine. – C'est pour ça que je vous ai invité. – Et vous l'avez dit que j'allais parler cash. – Absolument, c'est pour ça que je vous ai invité, pour éclaircir et pour que nous-mêmes, on puisse comprendre. L'invitation a été lancée aussi, y compris à Badrari, il est bienvenu ici, y compris donner sa version des faits. Dites-moi, il nous reste quelques secondes, j'ai vraiment débordé, il va falloir qu'on aille très très vite. Vous, aujourd'hui, vous en êtes où ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à combattre, vous êtes aussi promoteur d'événements, il me semble. Juste pour vous suivre un petit peu dans ce que vous faites. – Je continue mon travail, je vais le faire comme d'habitude. Je le répète parce que souvent des organisateurs vont vous dire que je refusais tel truc. Depuis cinq ans, je ne boxe pour personne. Donc comme d'habitude, j'appelle aux collectivités, je travaille essentiellement avec les collectivités, j'appelle aux maires de villes qui veulent un événement, un événement, je serai prêt à organiser n'importe où en France, avec n'importe qui, et pour leur montrer le kickboxing, la boxe thaïlandaise, je suis là pour les gens. – Vous êtes là pour les gens, donc le combat continue ? – Le combat continue, toujours tout seul, et je ne lâcherai jamais l'affaire. – Vous ne quittez pas le ring ? – Non. – D'accord. – Par contre, j'espère qu'il va le quitter, parce que c'est la honteux, c'est leur chouma. – Quand dites-lui, c'est Badarai ? – Même pas, il a un nom, il n'a même pas de blase, même pas le tringue. – Merci infiniment, attention, tout le monde y passe, personne n'y échappe. Mon cher Patrice Cartorant, ça s'appelle le 5 questions en 10 secondes. C'est parti.